Le principal enjeu qu'on voit nous c'est clairement le mobile. La manière dont les gens utilisent leur mobile désormais évolue de mois en mois quasiment, à la fois en termes d'importance du trafic que ça représente pour les sites évidemment qui ont quasiment tous désormais passé la barre du 50% en termes de trafic et aujourd'hui c'est le principal enjeu puisqu'on se retrouve avec des écrans qui sont entre 8 et 12 fois plus petits que ce qu'on avait sur desktop et des gens qui le consultent à peu près 80 fois par jour, donc ça change complètement la manière dont on fait de l'UX. C'est pas simplement les parcours qui se digitalisent, c'est aussi les habitudes qui changent et donc la manière dont on a pensé un site il y a trois ans dans des parcours qui n'étaient pas entièrement mobiles, désormais a besoin d'être pensé. J'ai un client qui me disait l'autre jour que l'outil de BI le plus utilisé dans le monde c'est Excel. Pas parce que c'est le plus puissant mais parce que c'est le plus simple. Et là on voit bien aujourd'hui que dans la transformation digitale de pas mal de boîtes, notamment des bricades mortards, c'est moins vrai chez les pure players, mais c'est chez ces gens-là, l'accès à l'information aujourd'hui c'est plus un problème. Le problème c'est comment est-ce que j'interprète facilement cette information parce que la data vise est simple et parce que ce que je vois à travers les analytics aujourd'hui me permet d'interpréter très simplement. Donc ça c'est un truc sur lequel les analytics progressent mais il a fallu quasiment une disruption technologique avec la capture en continu et puis surtout des nouvelles data vise pour arriver à faire en sorte que ces analytics ne soient pas utilisées par en moyenne deux personnes dans l'entreprise comme c'est souvent le cas mais bien 50 ou 100 personnes parce que là on a désormais du coup un effet de levier qui est que c'est pas deux personnes qui travaillent à l'optimisation ou trois mais c'est l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et ça change évidemment l'impact qu'on peut avoir. Et c'est là-dessus probablement que les solutions d'analytics traditionnelles ont un peu manqué. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas eu de disruption technologique dans le domaine des analytics depuis qu'ils sont nés il y a 8-10 ans. On reste encore au principe de base qui est un peu comme au début du cinéma où je capturais quelques images par seconde donc je capture des clics, des événements. La principale révolution je pense de ces dernières années c'est de se dire que désormais on peut enregistrer en continu. On a la capacité au niveau processing et au niveau stockage désormais à enregistrer l'entièreté d'une session et d'un comportement en respectant la privacy et en respectant de l'anonymisation. L'étape d'après ça sera une fois que les gens auront bien compris comment arriver à améliorer leur UX, ça sera de leur donner les outils, l'exosquelette nécessaire pour qu'en plus de leur intelligence à eux, ils puissent s'appuyer sur de l'intelligence artificielle, non pas pour faire le travail à leur place mais simplement pour leur permettre d'avoir des tâches qui sont automatisées et puis d'avoir des recommandations qui les guident dans la manière dont ils optimisent le UX. Et c'est là-dessus qu'on mise énormément sur Content Square pour les deux prochaines années de notre roadmap.